Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous fais une revue de la marque KIKO que vous connaissez sûrement ou que vous avez entendu parler. Là je me faisais bombarder des questions. Quand est-ce que tu dois faire ta revue sur les produits KIKO, Cynthia, quand est-ce, quand est-ce, quand est-ce? Bon, premièrement, il fallait quand même me laisser le temps de tester les produits. Puis, parce que depuis que j'ai annoncé que j'en avais acheté lors de mon voyage en France, tout le monde n'arrête pas de me demander cette fameuse revue-là. Mais bon, comme elle n'était pas urgente, désolée, ça l'a traîné un petit peu. Mais au moins, là, j'ai pu vraiment bien tester les produits. Puis aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sincère. J'ai 12 produits sous mes yeux. C'est, comme je dis, des produits que j'ai achetés en France, en fait, non pas en France, en Espagne. C'est la seule journée que je suis allée faire un petit tour du côté de l'Espagne. Juste un add-on, là, je les ai achetés en Espagne au lieu d'en France. Et j'ai acheté pour 85 euros de Kiko. Et ça, je l'ai fait vraiment pour vous. Parce qu'on s'entend, j'ai tellement de produits de maquillage à la maison, je n'avais pas vraiment besoin d'en acheter d'autres. C'était simplement pour découvrir la gamme. Donc, j'espère que vous allez apprécier ma petite revue. Juste avant de vous montrer les produits, je veux juste dire un petit peu c'est quoi Kiko. En fait, Kiko, c'est des produits qui sont faits en Italie. Et ça date de 1997, quand même. Ça fait quand même un bout de temps. J'avais entendu parler d'eux vraiment sur Internet, à travers les blogs, les autres YouTubeuses. Mais je ne les avais jamais testés. Et c'est très simple, c'est parce qu'on ne les a pas ici au Québec, malheureusement. J'aimerais beaucoup ça qu'un jour on les ait. Donc, c'est sûr que j'ai profité de mon voyage récemment pour aller acheter des produits Kiko. Donc, si vous habitez, je pense que c'est en Angleterre, en Italie, en France, en Allemagne, puis un autre pays que j'oublie. En tout cas, je vous mettrai la liste des pays dans lesquels ils sont disponibles ou ils l'aient. Parce que vous pouvez acheter en boutique ou en ligne, très simple. Donc, si vous voulez connaître plus d'infos, je vous invite à aller regarder le site web. Il faut mentionner aussi que Kiko, c'est une gamme qui est multi-ethnique, c'est-à-dire qui peut aller à tous les âges, toutes les couleurs de peau. Donc, je vais vous donner un peu mes premières impressions. Quand je suis arrivée dans la boutique, j'ai beaucoup aimé les présentoirs, le packaging. Ça fait très professionnel, très classe. Grand, grand choix de couleurs, intéressant. Les vernis à ongles, on m'avait prévenu que c'était quelque chose de génial chez Kiko. J'en ai acheté deux, puis c'est vrai que j'en suis très satisfaite. Donc, je suis allée un petit peu avec des produits coup de cœur qu'on m'avait conseillé. Donc, j'ai des produits autant pour les yeux, les lèvres que le teint. Par contre, pour le teint, j'en ai pas beaucoup parce que justement, comme c'est une gamme multi-ethnique, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose pour les filles de la couleur de ma peau. Là, attention, c'est peut-être juste la succursale que j'ai visitée, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y avait un peu moins de produits que certaines autres. Donc, j'ai juste été capable de me trouver comme une chose de la couleur de ma peau et je l'ai acheté. Mais c'est pour ça que j'ai un petit peu moins de trucs là-dedans. Donc, oui, en gros, je pense que c'est ça. Comment je vais procéder? C'est que je vais y aller par catégorie. Je vais vous montrer rapidement sur ma main les swatchs. Si vous voulez les voir en arrêt, en grosses photos, vous allez sur mon blog comme d'habitude. Il va y avoir tous les produits en dessous de la vidéo. Donc, comme ça, vous allez pouvoir vraiment les regarder en gros plan. OK, on va commencer avec les vernis à ongles que je viens de vous parler. La sélection du vernis à ongles était vraiment magnifique. Dans chaque teinte, il se déclinait une multitude de tons. Là, il y avait des bleus pour tous les goûts, des verts, des neutres, plein de belles couleurs. J'ai craqué pour celui-ci. Je vais vous mettre le nom à côté parce que je n'ai pas le numéro de couleur. C'est une espèce de bleu vraiment pimpant, magnifique. Je n'avais rien de vernis à ongles comme ça. Puis, en fait, c'est rare que j'envoie des bleus dans ce style-là. Donc, ça, pour l'été, je compte bien le porter. Et j'ai aussi un autre qui est parfait pour l'été. Juste le rebrasser un petit peu. Encore là, une très belle couleur, un peu tangerine. C'est un espèce de corail, mais qui est pâle. Donc, je le trouvais intéressant puis facile à porter. Donc, pour la pigmentation, l'application, la tenue, c'est irréprochable. Ça, c'est un de mes produits vraiment coup de cœur chez Kiko. Maintenant, pour les produits pour le teint, comme j'ai dit, j'en ai juste deux. Mais je les aime énormément. J'ai le cachan en peau comme ça. C'est le correcteur de teint haute couvrance en 01. C'est bon format pratique pour le sac à main avec un petit miroir très mignon. La couleur 1, légèrement plus foncée que la couleur de ma peau, comme je vous disais. Puis, il est très, très doré. Donc, ça, pour camoufler les imperfections ou les cernes qui sont un peu bleutées, c'est très bon. Donc, moi, ce cachan-là, maintenant, je le porte à tous les jours. Je ne le trouve pas qu'il file dans les plis non plus. C'est-à-dire que je le poudre directement après. Mais je le trouve vraiment bien. C'est lui que je porte aujourd'hui. Donc, je pense qu'on peut constater que je ne suis pas trop cernée avec ce cachan-là. En passant, j'ai juste remarqué mon fond a changé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Parce que je viens juste de filmer ma vidéo de concours. Puis, j'avais mis ça comme pour faire printemps joyeux. Puis, j'ai oublié de l'enlever. Alors, je pense que ça ne vous dérange pas trop. Et le deuxième produit pour le teint que j'ai, c'est le phare à joues effet soyeux dans la couleur 108. Et ça, c'est un immense coup de cœur, mesdames. Dès que je l'ai appliqué, je suis tombée en amour avec. Encore là, avec un petit miroir, fort moins pratique. La couleur est vraiment, vraiment belle. C'est une espèce de rose un peu corail. Je vais vous le montrer sur ma main vite, vite. Je trouve que la couleur est super bien pigmentée. Ça s'applique bien. Ça tient bien. L'effet soyeux, on ne le voit pas tant que ça. Je veux dire, il n'est pas complètement mât. Mais il n'y a aucun brillant dedans. Donc, ça, c'est bien. Puis, c'est une couleur tellement magnifique pour le printemps, pour l'été. Il est quand même assez... Pas foncé, mais je veux dire, sur quelqu'un pâle comme moi, ça se voit. Fait qu'il ne faut pas en mettre trop. Mais quelqu'un qui serait juste un peu plus bronzé que moi, ça serait impeccable. Donc, maintenant, je vais passer pour les produits yeux. Je vais commencer tout de suite avec ce qui n'est pas une déception, mais je suis vraiment neutre face à ce produit. Mettons que je ne le rachèterais pas. C'est le Luxurious Lashes Extra Volume Brush Mascara. Donc, c'est un mascara volume qu'il avait en spécial. Donc, j'avais envie de l'essayer. La brosse est vraiment grosse. Elle est toute faite arrondie. Moi, je ne trouve pas qu'il fait du volume. Je ne sais pas si je ne l'applique pas correctement. Mais je trouve qu'il fait un effet naturel sur mes cils. Donc, c'est pour ça que je suis un peu déçue. Et je ne suis pas une fan de grosses, grosses brosses comme ça. Je trouve ça plus dur à appliquer. Puis, en fait, il ne fait juste pas l'effet volume escompté. Donc, c'est tout. Si vous l'avez essayé, dites-moi si vous l'aimez vous autres. Peut-être que c'est moi le problème. Quand j'ai vu ça, je pense que ça devait être 3-4 euros. C'est le Mixing Solution. C'est une solution mixante comme une petite eau. Donc, ça, normalement, ça s'utilise avec des pigments. C'est pas obligé d'être des pigments qui courent. Moi, j'ai des pigments à la maison que, normalement, j'utilise avec le Fix Plus pour les rendre plus métalliques qui se tiennent bien ensemble. Donc, j'avais le goût d'essayer celle-là. Puis, je l'ai essayé. Puis, ça marche aussi bien que le Fix Plus. Donc, c'est pas un produit miraculeux. Mais, en fait, je m'en sers quand même souvent. Donc, ça marche bien. Donc, quand vous avez des pigments ou même des ombres en paupières que vous voulez rendre plus métalliques, des fois, j'en rajoute une petite goutte puis ça marche bien. Maintenant, on va passer avec les ombres en paupières. J'ai vu la gamme régulière. J'ai vu l'autre qui était la gamme Wet & Dry. La gamme régulière, j'ai pas eu envie de l'essayer. Je me rappelle plus exactement pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'avais peur que ça soit pas assez pigmenté? Je pense que c'est pour ça. Puis, on m'avait beaucoup conseillé celle-ci qui sont, comme c'est écrit là, Long Lasting Wet & Dry Use. Donc, c'est des ombres en paupières longue durée que vous pouvez utiliser sec ou mouillé. Et j'ai donc pris trois couleurs. J'ai celle-là ici, la 215, qui est vraiment magnifique. Une espèce de bleu profond, un peu froid. J'ai aussi celle-là, c'est la 228, pardon, qui est une espèce de mi-chemin entre le gris et le mauve. Donc, je trouvais la couleur assez rare. C'est pour ça que je l'ai choisie. Et j'ai aussi la 200, qui est ma préférée des trois que j'ai achetées parce que c'est une magnifique couleur pour faire des points de lumière, tout simplement. Et c'est une espèce de petit beige couleur sable, un peu. En plus, vous avez vu le packaging, c'est vraiment comme une vague ou l'intérieur d'un coquillage. C'est super beau. Donc, ça seul, on s'entend que c'est très pigmenté. Le fini est vraiment métallique. Si vous aimez ce genre de fini-là, allez-y. Donc, vous voyez, la pigmentation est vraiment exceptionnelle. Les ombres sont assez crémeuses. Ils vont se travailler facilement sur l'œil. Puis, c'est vrai qu'ils sont longues tenues. Moi, je les ai portées plus mouillées que sèches. Ça fait que ça, je ne regrette pas de les avoir achetées. Si vous avez testé les ombres à paupières de la gamme régulière, dites-moi, est-ce qu'ils valent la peine? Si jamais je retourne en France, j'irai en acheter d'autres. Donc, est-ce qu'ils valent la peine? Puis, par rapport à celle-ci, c'est quoi la différence de qualité? Je serais curieuse d'entendre votre avis. Donc, pour ce qui est de la différence, ici, vous avez les ombres attiques et les ombres mouillées. On le voit surtout avec celle du milieu. On dirait que le pigment, comme blanc, très lumineux, il ressort beaucoup. Celle-là, ça la rend un peu plus foncée. Puis, elle, légèrement plus métallique. En tout cas, je vous dis, seule ou avec, sur l'œil, ça fait une différence. Puis, les deux façons de le porter sont magnifiques. J'ai vraiment rien de négatif à dire sur elle. C'est des 3 grammes. En fait, c'est quand même beaucoup. Je pense qu'à ce prix-là, vous allez en avoir pour longtemps avec ça. Donc, sincèrement, j'ai hâte de vous faire des petits tutoriels maquillage en incorporant ces ombres-là parce qu'elles sont très, très belles. Puis, encore une fois, belles découvertes. Ensuite, pour les crayons yeux et compagnie, j'ai pas essayé un crayon, j'ai essayé un eyeliner. C'est le Ultimate Pen Longwear Eyeliner. Donc, stylo eyeliner longue tenue. La pointe du stylo est assez longue et fine. Donc, pour faire des traits qui sont très fins, ça, je l'aime. Il est capable de faire des lignes vraiment fines. Donc, ça aussi, je l'ai bien aimé. Puis, il est vraiment longue tenue. Donc, encore une fois, rien à dire là-dessus. Je pense que oui, je pourrais le racheter. Et c'est tout pour les produits pour les yeux déjà. Et je termine avec deux produits pour les lèvres qui sont tout simplement deux très bons coups de cœur, très gros coups de cœur. J'ai testé un gloss dans la gamme des Super Gloss. Il y avait beaucoup de couleurs. Encore une fois, je n'étais pas fan du choix de couleurs. Mais j'ai trouvé cette couleur-là, la 110, qui est une espèce de rose portable pour tous les jours, assez naturelle. Vous allez me voir le mettre souvent dans mes vidéos, souvent dans mes tutoriels maquillage, les filles, parce que la couleur est juste vraiment belle. Ça se rapproche beaucoup à la teinte de mes lèvres aussi. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils ne sont pas transparents, comme d'autres gloss. On voit vraiment bien la couleur. C'est vraiment comme plus une espèce de gloss crème qu'un gloss gloss. Là, il a l'air un petit peu orange à la caméra, mais c'est vraiment comme un espèce de... Il est plus rose que pêche. En tout cas, ça, c'est sûr. J'ai trouvé qu'il tient bien aussi, qu'il n'est pas desséchant pour les lèvres. Donc ça, je l'aime vraiment beaucoup. Et je termine, je pense, avec mon plus gros coup de cœur. En fait, c'est pas forcément un coup de cœur, mais c'est une révélation. C'est les rouges à lèvres 10 heures. Donc, il y aurait une tenue de 10 heures que vous avez en deux étapes. J'avais aucun rouge à lèvres comme ça dans ma collection qui sont vraiment longues tenues, voire waterproof. Donc, vous mettez la couleur en premier. Moi, j'ai choisi un beau rouge voyant très rétro. La couleur, c'est le 111. La couleur est juste débile. Elle est tellement pigmentée. Magnifique. Le rouge est quand même assez clair. Donc, pour les filles, la peau pâle comme moi, ça va faire parfaitement. Les roses, les blondes aussi, je vous dirais que ça va être très beau. Fait que bref, tout le monde peut porter ce beau rouge-là. La texture est incroyable. C'est vraiment comme une crème très opaque, très confortable à porter. Il va venir tâcher la lèvre un petit peu aussi. C'est comme ça, si jamais ça part, vous allez avoir comme un fond, comme un lip stain. Mais inquiétez-vous pas, ça va pas partir. Fait que ça, on fait juste le laisser sécher peut-être une minute ou deux. Puis par-dessus, vous allez mettre le brillant lèvre. En fait, vous êtes pas obligés. Si vous voulez garder un aspect comme ça, vous pouvez. Ça va pas comme s'écailler dans la journée. Ça va vraiment bien tenir. Le brillant lèvre, en fait, il sert un peu de scellant, mais il va apporter beaucoup de brillance. Donc, vous êtes pas obligés de les superposer parce que, franchement, quand vous mettez les deux ensemble, ça fait vraiment un gloss fini plastique un peu. Vraiment très, très, très brillant. Donc, quelqu'un qui aime ce look-là, mettez les deux, sinon juste lui. Puis quand je le testais, j'étais en train de faire des articles à l'ordi puis je le portais comme toute la journée puis il a pas bougé, mais pas une seconde. C'était fou. J'ai essayé de le démaquiller vite, vite, juste avec une lingette. Pas capable. J'ai même pris un démaquillant à l'huile puis il a vraiment fallu que je frotte longtemps. Fait que ça, c'est comme juste fou, la tenue de ça. Je suis sûre que pour y embrasser votre chum toute la soirée, ça partirait même pas. La tenue de ce rouge à lèvres-là, puis la couleur, le rendu sur les lèvres est magnifique. Donc ça, c'est vraiment... Chapeau. Chapeau. J'ai rien d'autre à dire. Chapeau. Hé, ça a séché là. Je suis même plus capable de l'enlever. Je pèse vraiment fort sur ma main puis ça part même pas. Donc, c'est pas mal ça pour la revue. Si vous avez d'autres questions, écrivez-moi. Je vais essayer de répondre. Puis, s'il vous plaît, évidemment, laissez-moi, vous, en commentaire, quel produit vous avez aimé. Comme ça, les gens qui veulent en acheter, on aura un bon avis avant d'y aller. Fait que franchement, ça a vraiment été une belle découverte pour moi, Kiko. Je peux vous dire que s'il y a une seule compagnie que je devrais acheter avant de revenir au Québec, si jamais je refais des voyages, ça serait eux autres. Ça serait eux autres que je rachèterais quand je vais en France. Donc, si vous, vous allez pas en France, si vous connaissez quelqu'un qui va faire un tour en Europe, demandez-leur de vous rapporter les produits que je viens de nommer. Vous serez pas déçus, je vous garantis. N'hésitez pas non plus à me dire quelle marque vous aimeriez que je teste. J'en ai beaucoup d'autres qui s'en viennent. Mais pour le futur, je peux prendre vos demandes. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, les filles. Merci de la partager avec vos amis qui aiment Kiko ou qui ont envie de découvrir des nouvelles gammes. Puis moi, je vous dis à dans une semaine. Bye tout le monde. Bisous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada